Bonjour à toutes et à tous, alors nous allons lire le volume 2 de la biographie de Barenzia par Stern Gambog, scribe impérial. Le premier volume de cette biographie racontait les origines de Barenzia, héritière du trône de Lonsanglo, jusqu'à ce que son père se rebelle contre son excellence Tibère Septime Ier et provoque la ruine de la province de Morrowind. Grâce à la bienveillance de l'empereur, la jeune Barenzia ne fut pas tuée comme ses parents, mais élevée par le comte Sven de Sombreland, loyal serviteur de l'Empire. Elle devint une belle et pieuse jeune femme, pleine de confiance pour celui qui l'avait adoptée. Mais cette confiance fut exploitée par un garçon d'étable orphelin et mal intentionné, dont les mensonges poussèrent Barenzia à fuir Sombreland quand elle eut seize ans. Après de nombreuses aventures, le couple s'installa à Fayez, ville de bord de ciel située près de la frontière de Morrowind. Le garçon d'étable, Paye, n'était pas complètement mauvais. Il aimait Barenzia à sa manière égoïste, et la duplicité était le seul moyen qu'il ait trouvé de la posséder. Quant à elle, bien naturellement, elle ne ressentait que de l'amitié pour lui, mais il espérait qu'elle changerait petit à petit d'avis. Il voulait acheter une petite ferme et s'installer en l'épousant, mais à cette époque, ce qu'il gagnait suffisait à peine à les loger et à les nourrir. Après quelques temps passés à Fayez, Paye se mit en affaire avec un voleur kajite des plus villes, un certain Théris. Ce dernier lui proposa de piller la demeure du commandant impérial. Théris disait avoir un client, un traître à l'Empire, qui paierait bien toute information qu'il pourrait y découvrir. Berenzia entendit ce que les deux hommes projetaient et en fut atterrées. Elle quitta les lieux et ira, désespérée, dans les rues de Fayez. Elle était déchirée entre sa loyauté envers l'Empire et son affection pour son ami. Finalement, c'est sa fidélité à l'Empire qui l'emporta. Elle se rendit à la demeure du commandant, révéla son identité et l'avertit de ce que préparait son ami. Le commandant écouta son histoire, loua son courage et lui assura qu'il ne lui serait fait aucun mal. L'homme n'était autre que les générales Simacus, qui fouillaient toute la province à la recherche de la jeune femme depuis qu'elle avait disparu et venait tout juste d'arriver à Fayez. La prenant sous sa protection, il lui expliqua qu'il n'avait jamais été question qu'elle soit vendue et qu'au contraire, elle devait être couronnée reine de l'On-Sanglot à ses 18 ans. Jusqu'à cet instant, elle devrait vivre avec la famille Septime dans la nouvelle cité impériale où elle apprendrait l'art de gouverner et serait présentée à la cour. A la cité impériale, Parenza devint l'ami de l'empereur Tibère Septime qui en était alors à la moitié de son règne. Les enfants de Tibère et plus particulièrement Pélagius, son fils aîné et héritier, aimaient la jeune femme comme une sœur. Les balades de l'époque louent sa beauté, sa chasteté, sa sagesse et son savoir. Le jour de son 18e anniversaire, toute la cité assista à ses adieux avant qu'elle ne retourne dans son pays. Aussi triste qu'il pouvait être de la voir partir, tous savaient qu'elle était prête à accomplir son glorieux destin de souveraine de l'On-Sanglot. L'histoire de Baren Diaz se poursuit dans le troisième et dernier volume de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...